Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Musée confiné. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette peinture intitulée L'inspiration, réalisée en 1929 par Yves Tanguy. Fils et petit-fils de marin, Yves Tanguy passe son enfance en Bretagne à l'Ocronan et se destine à une profession en lien avec la mer. À l'âge de 23 ans, il arrive sur Paris et lors d'un trajet en autobus, il découvre une peinture métaphysique de Giorgio de Quirico intitulée Le cerveau de l'enfant. Yves Tanguy va dès lors consacrer le reste de sa vie à la peinture et explorer des horizons encore inconnus comme dans les rêves. En 1924, il se lie d'amitié avec Jacques Prévert, qui lui permettra de rencontrer un an plus tard le principal animateur et théoricien du surréalisme, André Breton. Yves Tanguy découvre alors le surréalisme par son intermédiaire. Dans son premier manifeste du surréalisme, André Breton définira le surréalisme comme une dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. André Breton décrit la peinture de son ami comme la plus pure production du surréalisme pictural. Il est vrai qu'Yves Tanguy développe un vocabulaire pictural singulier. Dans cette œuvre, l'artiste nous transporte dans un paysage au ton bleuté entre mer et désert. Plusieurs formes biomorphiques peuplent ce paysage. Chacun peut interpréter ces formes à sa guise, selon son inconscient. Au centre de l'œuvre, une sorte de soleil diffuse des rayons incisés dans la peinture qui semble toucher l'une des formes biomorphiques. Est-ce la raison du titre de cette œuvre ? À moins que ce titre ait été choisi au hasard, je vous rappelle que le titre est l'inspiration, ou encore a-t-il été choisi avec la connivence d'André Breton qui posséda cette œuvre ? Pour continuer votre voyage surréaliste, venez découvrir la prochaine exposition du musée intitulée « Heighter et l'atelier du monde entre surréalisme et abstraction ». À bientôt dans un prochain épisode du Musée confiné. « Heighter et l'atelier du monde » « Heighter et l'atelier du monde » « Heighter et l'atelier du monde »